C'est clair que l'on respire, c'est même pour tous. C'est clair que l'on respire, c'est même pour tous. C'est clair que l'on respire, c'est même pour tous. Bonjour M. Christelle, écoutez, je vais faire court. Je crois que là, il n'y a pas de scoop. On sait que la pollution, ça fait du mal, mais alors ça fait du mal aussi, mais vraiment aux sportifs en plus. Aux sportifs, et c'est vrai qu'on parle souvent de pollution et de poumons. Eh bien, il n'y a pas que le poumon qui est impacté lorsque l'on parle de pollution. Bien au contraire, le cœur est lui aussi concerné. On a pu montrer qu'être exposé à un air pollué, eh bien, pouvait modifier les cavités cardiaques. Ça a été montré dans une étude qui vient d'être publiée dans la revue Circulation. Alors, les chercheurs ont très clairement fait un lien entre le lieu de résidence, qui peut être exposé au dioxyde d'azote, mais aussi aux microparticules, et le développement des cavités cardiaques, ventricules droits et gauches. Et c'est vrai que cette hypertrophie cardiaque, eh bien, est similaire à celle observée à des stades précoces de l'insuffisance cardiaque. Non, c'est important de le rappeler, parce que vous allez voir qu'après, il y a quand même des solutions. Voici l'expertise du professeur Atulpata. Christelle, il y a des mauvaises nouvelles ce matin. Ah, c'est pas vrai, encore une fois. Pour la première fois, une étude montre que la pollution peut directement attaquer le muscle cardiaque. Dans cette étude publiée récemment, des sujets qui n'avaient aucune maladie cardiovasculaire, lorsqu'ils sont suivis pendant 5 ans, et qu'on corrèle leur suivi à l'exposition à un certain nombre de particules, on observe que ces patients ont une dilatation des cavités cardiaques droite et gauche. La dilatation cardiaque est le premier mécanisme qui va promouvoir le développement de l'insuffisance cardiaque. Ce sont des polluants que l'on connaît bien, qu'on appelle des microparticules, des particules fines, qui sont essentiellement les produits des gaz d'échappement, et notamment du diesel. Dans cette étude, ils ont montré que ce risque de dilatation cardiaque était lié à la proximité du lieu d'habitation avec les grands axes routiers qui sont les plus grands pourvoyeurs de ces microparticules. Ce matin à 9h, la pollution sur l'île de France, on peut zoomer plus sur la zone urbaine, on peut regarder les particules fines, qui elles vont être sur les axes routiers, mais aussi loin des axes, parce qu'on a plusieurs sources de pollution liées aux particules fines, et on peut regarder les particules PM2,5, donc c'est encore plus fines, qui sont encore plus dangereuses pour la santé, où là, pareil, on peut voir sur l'ensemble de la région des niveaux plutôt moyens aujourd'hui. Le mécanisme d'action qui explique pourquoi ces microparticules dilatent le cœur est assez simple, ces microparticules ont énormément d'effets délétères sur le système cardiovasculaire. Elles augmentent la pression artérielle, entraînent un dysfonctionnement des artères au niveau cardiaque, augmentent le risque de faire des arrhythmies, ont des effets sur l'inflammation, voire même sur la thrombose, thrombose, c'est-à-dire un blocage des artères coronaires qui vascularise le cœur. L'ensemble de ces éléments pourraient expliquer pourquoi ces cœurs se dilatent chez ces sujets apparemment sains. Donc l'image, justement, Christelle, qu'on n'a plus envie de voir, c'est celle de ces sportifs que vous venez de nous montrer et qui courent, par exemple, juste à côté des axes de circulation. Mais c'est une hérésie. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on fait une activité physique, évidemment, on augmente la fréquence cardio-respiratoire, c'est-à-dire qu'on respire davantage, on inhale beaucoup plus d'air. Alors quand l'air est pollué par le dioxyde d'azote ou les microparticules, eh bien évidemment, on en inhale davantage, entre 4 et 10 fois plus qu'au repos. C'est pour cette raison qu'il est important. Alors ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts et rester dans son canapé pour ne rien faire. Non, mais il faut mieux prendre son vieux véhicule diesel, pourri, polluant, pour aller en pleine nature. Pour aller en pleine nature, etc. Ce qu'il faut, c'est effectivement aller sur les pistes cyclables, parce que rien que sur les pistes cyclables, on a deux fois moins de pollution. Il suffit de quelques mètres. Il suffit, voilà, quelques mètres. Et même derrière, dans les arrêts de bus, on a 30% de polluants en moins pour les cyclistes. Ça a été montré par l'étude de Air Paris. Voilà, et puis on a justement des masques très performants avec les start-up qui ont fabriqué ça. Oui, absolument. Qui nous protègent. Alors après, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué, mais enfin bon. Mais c'est bon, voilà. C'est mieux que rien. Très bien. Merci. Autre chose à rajouter, chère Christelle ? Rien, tout est écouté. Philippe, quelque chose sur cette peinture polluée ? Maintenant, je parle mieux. C'est un peu compliqué.